Sous-titrage Société Radio-Canada Vous connaissez certainement l'association de Valérie Tuilliers, fondatrice de Femmes d'Exception, au travers des grandes soirées à Aix-les-Bains, qui pour l'instant sont revises à plus tard, et bien nous avons voulu continuer malgré tout à ne pas perdre le fil avec vous. C'est pourquoi les Femmes d'Exception vont vous donner rendez-vous tous les mois pour vous faire découvrir leur curiosité des associations, des chroniques avec un ou une invitée prestigieux. Aujourd'hui, nous partons en Ardèche, chez Pierre-Abi, avec une intervention du maire d'Ex-les-Bains. Nous parlerons avec Jean-François Millet et son nouveau produit. Et enfin, nous nous arrêterons au comptoir du thé à Aix-les-Bains. Mais il est temps de retrouver Valérie sous le beau soleil en Ardèche. Oui, Franck, nous sommes ici en Ardèche, chez Pierre-Abi, et le soleil est avec nous aussi. Et donc, tu es avec toi, Pierre, qui doit être par là aussi, non ? Bonjour, Pierre. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, merci infiniment. Je vous en prie, merci à vous. Alors, Pierre, il y a un an, nous avons passé une soirée extraordinaire à Aix-les-Bains. Vous avez accepté de parrainer la grande journée de l'écologie et de l'alimentation responsable. Oui. Et Renaud Beretti, maire d'Aix-les-Bains, voulait vous adresser ces quelques mots. Nous l'écoutons. Merci. Merci, Présidente et chère Valérie. Pierre, je voulais simplement, au nom de la municipalité, vous dire notre gratitude, notre reconnaissance, nos remerciements pour avoir choisi notre ville. Je sais que vous êtes très demandé, que vous devez faire des choix, et d'avoir répondu à l'invitation de nos femmes d'exception, d'Aix-les-Bains. Vous l'avez vu, elles sont très dynamiques. Je voulais vous dire que ce moment est resté dans les mémoires, remplir ainsi le centre des congrès, montrer à la fois l'attrait pour votre personne et ce que vous représentez, mais aussi les thématiques que vous avez abordées et qui tenaient à cœur à beaucoup d'exploits et, j'ose dire, de savoyards qui sont venus ce jour-là à Aix-les-Bains. J'ajouterais que, malheureusement, depuis, avec la crise sanitaire, les confinements, les couvre-feux, beaucoup des thèmes que vous avez abordés, sur lesquels vous avez écrit, sur lesquels vous avez prononcé des conférences, sont d'actualité. Et bien ce regain d'attrait pour la nature, pour le ressourcement, pour la place des hommes et des femmes sur Terre. Toutes ces thématiques, eh bien, prennent un sens encore plus profond avec l'absence de liens sociaux qui nous frappent actuellement. Et je voulais encore une fois vous dire merci. Alors Pierre, c'est vrai, cette soirée, pour nous, est inoubliable. À cette occasion, nous avons récompensé dix lauréates pour leur action en faveur de l'écologie et de l'alimentation responsable. Quand vous entendez Renaud Beretti vous adresser ces quelques mots, qu'en pensez-vous ? Écoutez, moi je suis très, à plein de gratitude, reconnaissant, parce que, évidemment, je suis engagé dans une action et dans une, comment dire, dans des valeurs qui sont des valeurs pas simples à porter. Et quand on a l'appui d'un élu qui est responsable, ça ne peut que nous faire du bien et nous encourager à aller plus loin. Alors, la soirée avait un intérêt très important pour moi, puisqu'elle était destinée aux femmes, et que ce n'est pas d'aujourd'hui que je suis préoccupé par cette nécessité de l'équilibre entre le masculin et le féminin, d'une façon générale. Et bien entendu, hommes-femmes, puisque sur cette planète, les femmes sont quand même subordonnées aux hommes, beaucoup, et pratiquement sur toute l'ensemble de la planète. Et je trouve que c'est un tel déséquilibre qu'il faut travailler à ce que ce déséquilibre soit arrangé. D'ailleurs, ce n'est pas ce discours que vous avez là, il n'est pas d'aujourd'hui. Vous évoquez toujours votre épouse, Michelle, qui est toujours très présente, et vous évoquez toujours, lors de vos conférences, vous parlez toujours des femmes. Elles ont une place importante. Très importante, c'est-à-dire, là, vous êtes dans un lieu que nous avons acquis, Michelle, mon épouse et moi, et donc, évidemment, il est marqué aussi par le courage de Michelle, parce que sinon, on n'aurait jamais pu réussir, entre guillemets, si Michelle n'avait pas aussi participé à ça, et avec un énorme courage, tout en faisant des enfants, d'ailleurs, qui sont les bienvenus, qui se considèrent comme les bienvenus dans ce lieu, et nous en aurons cinq. Et vous écriviez déjà, en 2002, le féminin au cœur du changement. C'est ma conviction la plus totale, que ce déséquilibre, cette asymétrie historique entre le féminin et le masculin, fait énormément de mal. Énormément. Je pense que si le féminin avait plus, disons, d'influence sur l'histoire, parce que l'influence était réduite, il ne serait pas aussi votre en guerre. Parce que je pense que vous, mesdames, vous avez quand même une expérience, c'est-à-dire que vous portez la vie en vous. Expérience que nous n'avons pas, du tout. Et je pense que le fait de porter la vie en soi, pendant neuf mois, quand même, c'est pas rien. Ensuite, vous mettez les enfants au monde, et les enfants dépendent plus de vous que de nous. Parce que vous les allaitez, vous leur donnez la vie, etc. Si l'enfant avait la maturité de dire, mon vieux, c'est ta mère ou ton père, tu choisis, il ne choisirait pas le père. Il choisirait forcément la mère, puisque c'est elle qui poursuit, après l'avoir portée dans son sein, continue, le met dans la vie, mais en lui donnant les substances que son corps produit, ce lait qu'elle lui donne, etc., c'est absolument splendide, magnifique. Et quand il a atteint la maturité qu'il faut, évidemment, il faut qu'il se débrouille, mais je veux dire, il y a un rôle quand même extrêmement important de la femme et du féminin dans le phénomène vie, dans toute sa totalité. Alors, nous, au sein de Femmes d'Exception, nous ne défendons pas des valeurs, j'allais dire, de féministes. J'aime pas tellement ce mot, parce qu'en fait, ça sonne à mes oreilles comme machiste, j'aime pas ça. Je pense qu'on doit être ensemble, qu'on doit vivre ensemble, les hommes, les femmes. Ce sont des valeurs essentielles, mais effectivement, le parcours est toujours étonnamment un peu plus compliqué pour les femmes. Pourtant, ça ne devrait pas être comme ça. Oui, évidemment, dans la société telle qu'elle est, bien entendu, c'est telle qu'elle a été organisée. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des cultures où c'est le féminin qui était dominateur. Mais au départ, la déesse mère, etc., c'était quand même quelque chose qui mettait en évidence la valeur de la femme. Ça n'excluait pas, évidemment, la valeur de l'homme, mais ça mettait quand même en évidence que la femme est quand même celle, on répète peut-être, qui porte la vie. Voilà, on a énormément de choses à se dire, à échanger. Et on va se retrouver, Franck, dans quelques instants. Retour au studio. Merci Valérie. On va retrouver Pierre Rabhi et Valérie dans un court moment. On va juste parler de la terre et surtout que tout se transforme. Et à ce sujet, nous avons voulu vous présenter les nouveaux produits des entreprises Millet. C'est Jean-François Millet qui nous en parle. L'entreprise Millet, c'est une entreprise familiale. C'est la troisième génération aujourd'hui. Donc, on est trois frères à la tête. On est une entreprise de paysage, d'aménagement d'espace vert, de jardin. Et nous sommes également pépiniéristes. La pépinière, ça a été le début de l'histoire de Millet. Mon père était pépiniériste au départ. Et au fil des générations, le paysage a pris le dessus, je dirais, sur la pépinière. Et moi, j'ai repris les pépinières il y a trois ans à peu près pour redynamiser un peu cette activité. Avec donc différents secteurs, pour le coup, parce que vous êtes autant de frères qu'il y a de secteurs. Exactement. J'ai un frère qui dirige une entreprise de paysage. Le deuxième qui dirige l'exploitation, je dirais, au sens large du terme. Et puis moi, qui suis un peu le cultivateur de biodiversité du groupe Millet, je dirais. Alors moi, j'ai une question. On est actuellement au mois de mars. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment dans la nature et dans son jardin ? Est-ce que tu peux nous donner un petit conseil, par exemple, de ce qu'il y a à faire ? Actuellement, je dirais, c'est un peu la période de taille. On est un petit peu en sortie d'hiver. Il y a pas mal de taille à faire dans le jardin. Et justement, ça me fait rebondir un peu sur des nouveaux, je dirais, des nouveautés qu'on essaie de lancer chez nous. Notamment de revaloriser, je dirais, tous les déchets de taille que l'on génère dans notre activité. Donc, je dirais, ce n'est pas un déchet, mais plutôt une matière première que l'on revalorise sous forme de compost. Mais ce compost, il a une chose bien particulière, c'est qu'on y associe également des biodéchets. Des biodéchets issus de la restauration, que ce soit reste de cuisine, reste de repas, etc. Quoi qu'en reste, par exemple ? Des épluchures, des arêtes de poisson, de la peau de poisson, des eaux de viande, etc. Tout ce qui est compostable, je dirais. Donc, c'est un projet qu'on a lancé avec des partenaires comme Grand Lac. Et aujourd'hui, il y a à peu près une quarantaine de restaurateurs qui sont associés dans cette démarche. Donc, les déchets sont collectés deux fois par semaine. Et donc, ils nous sont amenés ici sur une de nos plateformes. Où on fait notre petite cuisine, je dirais, entre guillemets, pour sortir un produit résilient et proche de la nature. Proche de la nature et de proximité pour le monde. Exactement. C'est un peu dans le cadre d'une économie circulaire qu'on aimerait mettre en place au sein du groupe. Donc, retraiter, revaloriser, donner de la valeur ajoutée aux matières végétales que l'on génère par notre activité. Et puis aussi, lancer cette nouveauté de la revalorisation et du compostage de biodéchets pour limiter justement les apports en centres d'incinération, des choses comme ça. Ramener l'oxygène nécessaire pour que les bactéries puissent derrière dégrader la matière et manger la matière. Et tu as un exemple, par exemple ? Par exemple, vous prenez ces eaux-là. C'est des eaux, j'imagine, de boeuf. Et une fois que la matière n'est attaquée par les bactéries, elle est complètement dégradée. Et tout ça, ça fait des micro-nutriments, ça fait de l'engrais qui retourne au sol et qui va permettre de refaire pousser des plantes après derrière, des poireaux, des carottes, etc. Une fois que j'estime qu'il a assez travaillé, on le voit parce qu'il y a une baisse de la température, les bactéries travaillent moins. Donc je le laisse maturer, je le laisse s'affiner. On est vraiment dans le même principe qu'un vin, quelque part. Plus vous laissez le temps à l'affinage, meilleur sera votre compost. Donc maintenant, on est vraiment rentré dans une phase de maturation. Et après, il est criblé et je l'analyse pour vraiment vérifier sa valeur agronomique. Et une fois que c'est analysé, ça peut repartir après dans les sols. Donc c'est un produit que l'on peut commercialiser autant auprès des particuliers qu'au niveau des professionnels, des collectivités. Puis déjà nous, pour nos propres activités, moi c'est un produit que je réutilise notamment en pépinière pour ré-ancraisser les sols. D'ailleurs, Franck, à ce sujet, je te propose un petit peu de compost. Là, j'en ai un petit peu ici, ça tombe bien. Je vais te le laisser en bonne main et j'espère que tu l'offriras à Pierre Rabhi, qu'il puisse l'utiliser dans son beau potager, dans son Ardèche de cœur. Bravo pour ce nouveau produit, nouveau produit qu'on retrouve en Ardèche, Valérie. Oui, encore merci à l'entreprise Millet qui est toujours très présente aux côtés de Femmes d'Exception, depuis le début de Femmes d'Exception. Et on a lié vraiment des liens d'amitié. Et voilà, le compost est là pour Pierre Rabhi. Il arrive de notre territoire, Exleba Riviera des Alpes, et le voilà. Merci. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait des tonnes de compost, moi-même, disons. Parce que quand on a pris la ferme, je suis devenu un agriculteur écologiste, voire même un biodynamiste. Et on sait bien que le compost, c'est-à-dire l'humus, c'est le retour à l'humus. Et l'humus a une symbolique très forte. Humus, humanité, humilité, humilité, c'est la même signification. C'est bon, c'est très bon. Et c'est ce qui se passe naturellement dans la vie. Quand vous allez dans une forêt, vous voyez de l'humus. Les feuilles mortes, les déchets végétaux qui tombent au sol, ajoutés à toute la participation d'insectes, de vers de terre, etc., fabriquent de l'humus, parce que l'humus, c'est le rebondissement de la vie. Et c'est pour ça que l'agriculture chimique n'est pas bonne. Dans le sens où on ne repart pas sur comment la nature a prévu sa continuité. tout ce qui se crée, enfin la voisine visée, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Eh bien, il a tout à fait raison, parce que la forêt, par exemple, vivante, il n'y a personne pour arroser, elle vit toute seule, il n'y a pas besoin. La vie a organisé les choses de telle façon que la forêt recycle ses propres déchets. Quand les feuilles tombent au sol, elles rentrent en transformation, et cette transformation donne quoi ? L'humus. Franck, on te rejoint, on fait une petite pause, et puis on se retrouve après avec Pierre Rabhi. Bien sûr, Valérie, en tout cas, écouter Pierre Rabhi sur ses transformations de la nature est toujours très enrichissant. Mais tiens, voilà quelqu'un qui transforme les choses. Il associe différentes saveurs de thé. Ah, vous allez découvrir Dominique Lossisano du comptoir d'été à X-les-Bains. Bonjour Dominique. C'est quoi exactement votre métier, Dominique ? En fait, au départ, je suis sommelier, moi, de métier. Donc, je suis dans le goût, dans la dégustation. Et vraiment, je me suis intéressé au thé par cette approche-là, donc très gustative. Même s'il y a des notes très culturelles, en fait, je me suis approché de ça. Et mon métier, il a évolué. C'est-à-dire qu'avant, j'étais vraiment dans la sélection, comme un sommelier, de thé d'origine, de thé parfumé. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à faire un peu comme les cuvées des sommeliers. J'ai commencé à faire mes propres mélanges parce que j'avais envie d'avoir certaines saveurs très spécifiques, plus originales aussi, en fait, qu'on ne retrouve pas forcément dans le thé. Comme le brin de Génépi, l'Aix-Riviera des Alpes, des thés noirs au whisky à la fève de Tonka. Enfin, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude, mais qui ont des saveurs juste assez exceptionnelles et intéressantes. Donc, voilà, petit à petit, je suis arrivé à être créateur de thé parce que j'ai commencé à faire mes propres mélanges. Et puis, c'est rigolo à faire, clairement. Donc, voilà, du coup, la question peut paraître simple, mais elle n'est pas tant que ça. Je suis sommelier et créateur, en fait, voilà, c'est un peu ça. Créer un thé, je ne peux pas le faire à la minute, c'est une création. C'est-à-dire que je vais faire une multitude d'essais avec des pourcentages différents de plantes. Là, j'ai eu une commande assez spécifique d'un salon de massage. Donc, je suis allé dans le salon, sentir l'atmosphère, voir ce qui s'y passait, quelle était leur ligne de conduite. Et puis, je ne l'ai pas ici, vraiment, je vais le faire pour eux, ce thé ou tisane. Voilà, la preuve, c'est que j'ai fait plusieurs essais, mais on était vraiment dans le côté très plantes, feuilles, voilà. Donc, je suis parti vraiment sur des notes assez fleurs, avec des notes d'eucalyptus, peut-être un peu de mélisse, du lapacho, enfin voilà. Des choses très végétales. L'eucalyptus, c'est intéressant, il y a des notes un peu réglisses, un peu mentholées, mais assez réglissées. Et du coup, c'est assez intéressant de le travailler, voilà. Mais on en a parlé avant, après moi, j'ai fait mes essais. Comme là, ce n'est pas moi qui prends la décision, je leur ai amené des échantillons, ils vont le goûter. Moi, j'ai ma préférence, bien sûr, mais là, en l'occurrence, dans cet exemple, voilà. Mais oui, je le fais volontiers, de plus en plus. Et cela veut dire que votre métier de sommelier dans le vin vous sert tous les jours ? Le métier de sommelier me sert tous les jours, oui, 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 parce que j'ai toujours cette approche gustative. Quand on prend ma carrière professionnelle, j'ai plus longtemps été sommelier que sommelier du thé, en tout cas sommelier du vin. Donc, du coup, c'est ma sensibilité, c'est mon approche personnelle, vraiment, en fait. Mais oui, tous les jours, tous les jours. Il y a des fois, je le dis en souriant, par rapport à l'actualité, mais si je te venais à perdre mon odorat et mon goût, c'est horrible pour moi. Enfin, ce serait vraiment horrible, vraiment, parce que c'est le fil de conduite dans ma vie. Je suis toujours en train de goûter, en train de sentir, tout le temps, en fait. Donc, du coup, ça reste mon approche, c'est vrai. Alors, puisque vous êtes un homme de goût, vous êtes en relation avec forcément femme d'exception. Valérie a voulu offrir un coffret de thé à Pierre Rabhi. Que lui avez-vous conseillé ? Alors, c'est un coffret que j'ai voulu faire dès le départ, parce que c'est un coffret, moi, j'appelle découverte, mais monsieur Rabhi n'a pas besoin de découvrir le thé. Mais dans l'idée, en fait, il y a dix saveurs complètement différentes, des couleurs de thé complètement différentes. Donc, on a vraiment un coffret où il y a du thé noir nature, donc d'origine, voilà, un thé noir parfumé, un thé vert nature, d'origine, un thé vert parfumé, du thé blanc, du rooibos, du thé bleu, donc des eaux longues, un thé rare, donc c'est-à-dire petite parcelle, petite production, et vraiment très spécifique. Donc, là aussi, on est sur des thés d'origine, une tisane de fruits, donc gourmandise, une tisane de plantes, voilà. Donc, quelque chose de très hétéroclite, de très complet, et qui, forcément, c'est comme tout, on ne peut pas tout aimer dans ce coffret, mais j'espère un max, un maximum, quoi, vraiment. Voilà, donc, Valérie, c'est vrai, est venue, donc c'est déjà très gentil d'avoir pensé à moi, elle savait que M. Rabhi, en fait, aimait le thé, et du coup, elle est venue, en fait, pour me prendre ce coffret, pour l'offrir, de la part des femmes d'exception, en fait, à M. Rabhi, quoi. Donc, je suis, alors, pour moi, en fait, qui connaissait l'association Colibri, de par les livres, en fait, de M. Rabhi, donc, pour moi, c'était quelqu'un de lointain, quoi, de savoir qu'il va goûter mes thés, c'est génial. Je suis fier, ouais, ça, c'est sûr, c'est clair. Donc, voilà, ouais, je suis content. Merci, Dominique, et on va se revoir très bientôt avec Zébane, du coup. Ouais, ouais, merci, ben, merci, Franck, et puis, ben, je pense qu'on va se revoir aussi dans le cadre des femmes d'exception. Donc, oui, à très bientôt. Alors, Valérie, le coffret doté est avec toi, en Ardèche, chez Pierre Rabhi. Oui, alors, Franck, nous revoilà en Ardèche, chez Pierre Rabhi. Les femmes d'exception ne pouvaient pas être avec moi aujourd'hui, notre groupe Femmes d'exception. Alors, Pierre, en leur nom, nous vous offrons CT Bio, voilà, qui viennent tout droit d'Aix-les-Bains, de chez Dominique et Mathilde. Et Dominique est un vrai, un vrai artiste. C'est un sommelier du thé. Merci infiniment. Ben, il faudra le remercier chaleureusement de ma part. Ben, je... Je le remercierai moi-même, en l'appelant. Pierre, ça a été un vrai plaisir, encore, de vous voir. Merci. Je vous écouterai sans fin. C'est magnifique, toujours. Et je vais vous laisser le mot de la fin, en vous remerciant infiniment de nous avoir accueillis chez vous, ici, en Ardèche. Écoutez, comme je vous l'ai dit, la question féminine m'a toujours intéressée depuis très très longtemps, jusqu'à d'ailleurs, dans les arguments de ma campagne électorale, dans les arguments de ma campagne électorale de 2002, où j'ai voulu, non pas devenir président, mais enfin, mettre en avant des valeurs qui nous paraissaient importantes, parmi ces grandes valeurs, et là, c'est notre quatre pages dans lesquelles on a mis les arguments, et bien, le féminin au cœur du changement. Et ça a fait partie des arguments qu'on a intégrés dans la campagne électorale, dans notre... Voilà. Donc, c'est pas de la... J'essaye pas de m'adapter à quoi que ce soit. C'est fondamental. C'est ce que je ressens. Voilà. Merci, Pierre. Merci infiniment. Vous savez que Femmes d'Exception est dans leur ensemble, et puis moi aussi, on sera toujours à vos côtés. Merci infiniment. On est toujours là. On vous lit. On a... D'ailleurs, j'ai lu votre dernier... Votre conversation aussi, avec votre dernier livre. Et puis là, vous nous confiez que vous êtes en train d'écrire en ce moment. Donc, on vous lira encore et encore, et on vous suivra encore et encore. Merci. C'était un grand encouragement pour moi. Merci. Quelquefois, j'ai des doutes sur ce que je crois. Merci beaucoup. Non, vous nous montrez le chemin. Merci. Très sincèrement. Voilà, Franck, c'était un bonheur. Ça va toujours trop vite avec Pierre-Abi, parce qu'on l'écouterait pendant des heures. Et maintenant, je te rends la parole. Eh bien, c'était un beau voyage en Ardèche. Une belle rencontre avec notre parrain de cette nouvelle émission, Les Rendez-vous de Femmes d'Exception. On va se retrouver tous les mois pour découvrir les curiosités et les découvertes de Femmes d'Exception. Et on compte sur vous pour partager cette émission. Alors, vous pouvez, vous aussi, participer à cette émission et nous faire découvrir vos produits, vos actions, vos savoir-faire. Il suffit pour cela de contacter Valérie Thulier à l'adresse qui s'affiche. Voilà, bye bye et au mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada